... Ok, on va parler de middleware. Je vous présente rapidement, je m'appelle Mathieu Napoli, je suis développeur. Le jour où je travaille à WizaPlace, on est une start-up à Lyon, on fait des solutions de marketplace, et j'en profite pour dire au passage qu'on recrute, donc si il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à venir discuter avec une partie de l'équipe qui est là au forum PHP. Et la nuit, le reste du temps, je bosse pas mal sur des projets open source, que vous connaissez peut-être certains, PHPDI, Couscous, d'autres projets, qui n'ont rien à voir avec HTTP, donc c'est pas du tout de cela dont je vais parler aujourd'hui. Je vais parler de middleware, ces middleware, j'ai commencé à les découvrir un petit peu en suivant ce qui se passait au niveau des standards, au niveau du PHP fig, de PSR7, tous ces trucs-là. J'ai trouvé ça intéressant, je me suis amusé à créer un framework qui s'appelle Stratify, que j'ai listé ici, que je vous encourage pas du tout à utiliser en prod, je l'ai fait pour m'amuser, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir. J'ai utilisé un petit peu ces architectures, ce framework, ces choses-là, pour créer quelques projets persos, enfin divers projets, j'en ai listé deux, externals.io, esitmainten.com, ce sont des projets, des sites web, qui tournent entièrement avec des middleware, sur une architecture entièrement orientée middleware. Et donc c'est un petit peu tout ça que je vais parler aujourd'hui, des middleware. Et les middleware, le terme, le non-middleware, il est assez horrible, parce qu'il veut tout et rien dire. Il veut dire plein de choses différentes, dans plein de contextes différents. Là, on va parler uniquement des middleware HTTP. Et la définition des middleware HTTP, celle qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celle-ci. Un middleware HTTP, c'est quelque chose qui prend une requête et qui retourne une réponse. Alors, la première fois que j'ai lu cette définition, elle est cool, on comprend tous les mots, mais ce n'est pas pour autant que ça fait clic. Et en fait, la première fois que j'ai lu ça, je me suis senti un petit peu comme la première fois où j'ai lu la définition du singleton. Je voulais apprendre ce que c'était que le design pattern. Je me suis dit, tiens, je vais prendre le singleton, c'est celui où la définition est la plus simple. Un singleton, c'est une classe qui ne peut avoir qu'une seule instance. Et j'ai lu cette définition, j'ai compris tous les mots, mais je ne suis peut-être pas le seul. En fait, le singleton, c'est une solution à un problème. Quand on comprend le contexte, quand on comprend le problème, quand on comprend les alternatives qui existent, tout de suite, c'est un peu plus facile à comprendre. Le singleton, il permet, généralement, on l'utilise pour utiliser d'autres composants qu'on va appeler des dépendances, d'autres classes. Et à ce problème-là, il y a d'autres solutions. On peut utiliser des variables globales. On peut utiliser l'injection de dépendance, les façades de la ravelle, toutes ces choses-là. Donc tout de suite, quand on a un contexte, quand on comprend le problème, c'est un petit peu plus facile de saisir la définition. Donc un middleware, c'est quelque chose qui prend une requête et qui retourne une réponse. Cool. Mais le problème que ça va résoudre, là où ça va nous aider, c'est pour architecturer les applications HTTP. Donc quand on va parler d'architecture, on va parler de qu'est-ce qui est appelé, quand et comment. Alors, j'insiste juste deux secondes sur le terme HTTP, parce que quand on va utiliser un framework, quand on va écrire une application, on ne va pas faire que de l'HTTP. Il va y avoir plein de sujets annexes. Si on prend Symfony ou plein d'autres frameworks, ça va permettre de trouver des solutions, on va pouvoir créer des applications en ligne de commande. ça va nous fournir des solutions pour accéder à la base de données, gérer nos modèles, faire l'injection dépendance et la configuration, toutes ces choses-là. Là, on va parler uniquement de l'architecture de cette petite partie qui est l'application HTTP. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une application HTTP ? C'est quoi l'architecture globalement ? De quoi on parle ? On va parler de routing. Principalement, la requête arrive, et puis on va l'envoyer dans un contrôleur, et puis dans notre contrôleur, on va faire notre tambouille, et puis on va renvoyer une réponse qui sera renvoyée par l'application ou le framework au client. Mais en fait, il n'y a pas que ça dans une application HTTP. En fait, il y a plein d'autres sujets. Le routing, c'est quelque chose, mais l'authentification, l'autorisation, vérifier qu'on a le droit d'accéder à une route précise, loguer la requête, loguer les temps d'exécution, mettre en cache certaines pages, mettre des headers qui vont bien, créer la session et la rendre disponible dans les contrôleurs, etc. En fait, il y a plein de sujets propres à HTTP qui ne sont pas propres à un contrôleur ou à une seule route. Donc c'est un petit peu tous ces sujets qui sont le quoi. Qu'est-ce qui est appelé par l'application ? Maintenant, la question, c'est comment, quand, en quel ordre, etc. Alors, qui ici dans la salle, je pose la question, mais je pense que je connais un petit peu la réponse, qui utilise Symfony ici ? Voilà, à peu près tout le monde. Alors, c'est pour ça que je vais parler de Symfony. On va parler de l'architecture HTTP de Symfony pour partir de quelque chose qu'on connaît et après, on pourra avoir une base de référence pour comprendre les middleware et un peu comparer à quelque chose qu'on connaît. Et donc, dans Symfony, si on veut comprendre l'architecture HTTP de Symfony, eh bien, on se tourne vers la classe HTTP kernel. Et là, la classe HTTP kernel, elle n'appelle pas le routeur. Elle n'appelle pas le composant security. elle n'appelle pas tout ce qu'on a vu. Elle fait un seul truc. Enfin, non, elle fait deux choses, pardon. Mais la chose la plus importante pour nous, c'est lancer un événement qui s'appelle Request. Elle lance l'événement Request et à ça, il va y avoir plein de subscribers, plein de listeners de cet événement qui vont pouvoir faire quelque chose, agir quand une requête HTTP arrive. Ça permet à Symfony de se découpler très facilement de tout ce qui va vouloir agir sur la requête. Donc, le routeur va être un listener de cet événement. Le routeur n'est pas du tout appelé directement. Tout ce qui est les composants security, toutes ces choses-là d'authentification, de log, tout ça, ce sont des event listeners. Le routeur va résoudre un petit peu le contrôleur qu'il va falloir appeler, il va le mettre dans un attribut de la requête, et la requête, ensuite, pardon, l'HTTP kernel va pouvoir invoquer le contrôleur comme ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que comment et quand sont appelées les choses, tout ça, ça passe par le système d'événements. Donc ça, c'est l'architecture HTTP de Symfony. Maintenant, on a un petit peu un point de référence, on comprend le problème qu'on va essayer de résoudre, et bien regardons du côté des middleware, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment le middleware apporte le problème de l'architecture HTTP. Et pour monter un petit peu à l'origine des middleware en PHP, l'origine, on va dire, populaire des middleware en PHP, il y a peut-être eu d'autres expériences un petit peu avant, mais on va se tourner surtout vers Stack. Stack, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas du tout exotique, c'est Symfony. C'est-à-dire que ce sont des middleware Symfony, faits sous un projet séparé qui s'appelle Stack, stackphp.com, et c'était en 2013. Et les gens derrière Stack, ils ont une très bonne idée, ils se sont dit, plutôt que de regarder à l'intérieur d'HTTP kernel, on va regarder à l'extérieur. Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils appellent HTTP kernel ? C'est app.php, c'est index.php, c'est votre point d'entrée, c'est la source. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans ? On crée le kernel, on crée l'application, on crée un objet requête, et surtout, ici, on va appeler la méthode handle sur le kernel. On va lui passer la requête, et le kernel va faire tout ce qu'on a vu, et renvoyer une réponse. qu'on renverra ensuite au client. Ça me rappelle quelque chose. Et donc, les gens derrière Stack, ils se sont dit, ça ressemble vachement à ce que fait le kernel, ça ressemble vachement à ce que devrait faire un middleware. Et donc, et si on appliquait le principe du middleware au kernel symphony ? Le kernel symphony, la méthode handle, elle est définie dans HTTP kernel interface. Ça ne marche pas très bien. Je teste le truc. On est désynchronisé. OK. Voilà. Donc, on était ici. HTTP kernel interface. Qui définit la méthode handle, qui prend la requête, et qui retourne la réponse. Et donc, les gens derrière Stack, ils se sont dit, on va appliquer texto, le design pattern décorateur, à cette interface, pour créer des middleware. Ça marche. Et donc, si on va sur le site stackphp.com, il y a trois étapes qui sont écrites pour créer un middleware stack. En fait, ces trois étapes, c'est texto la définition d'un décorateur. Donc, on implémente HTTP kernel interface. On vient créer un constructeur, en étape numéro 2, on crée un constructeur qui prend l'objet qu'on vient décorer, qu'on vient wrapper. Et en 3, on implémente la méthode handle, dans laquelle on va déléguer, on va appeler l'objet qu'on décore. On appelle la méthode handle, sur l'objet qu'on décore. Et en plus de ça, on va pouvoir faire du comportement. Et donc, agir en décorant, rajouter du comportement à l'objet qu'on vient décorer. Donc, ça, c'est la théorie. En pratique, en concret, ça ressemblerait à ça, un middleware stack. On implémente bien HTTP kernel interface, tout en haut, ici. On a bien notre constructeur dans lequel on vient passer l'objet qu'on vient décorer, donc quelque chose d'autre qui implémente HTTP kernel interface, design pattern décorateur. On va l'appeler next, ici, parce que c'est juste plus pratique dans les slides suivants, on va appeler ça next. Appelons ça next. On a l'instance, et donc dans handle, on va forwarder l'appel à la méthode handle du next, mais avant, on va pouvoir faire quelque chose, éventuellement avec la requête. Après, avec la réponse, on va pouvoir faire quelque chose. On va aussi avoir le choix de dire, peut-être qu'en fait, je ne vais pas forwarder l'appel, je vais faire autre chose, je vais renvoyer une autre réponse. Par exemple, si je fais l'authentification et que j'ai envie d'interrompre le flow de l'application et dire, non, non, tu n'as pas le droit de continuer, donc je vais interrompre l'appel. Bref, on a énormément de contrôle sur ce qui se passe. Prenons un exemple tout simple. Je n'y arrive pas, je vais faire autrement. Je vais mettre le truc. Je n'aurai pas de miroir. Donc, prenons un exemple tout simple de middleware, un logger, quelque chose qui vient juste décorer l'application Symfony classique et loguer à chaque fois qu'une requête arrive. Ce qu'on fait, tout simplement, c'est dans... Ah, en fait, je pense qu'il se passe quelque chose avec ce bouton. C'est le laser, désolé. Donc, dans la méthode handle, on vient forwarder l'appel, on ne fait rien de plus et on va juste écrire dans un log après. C'est un exemple très très simple, ce n'est pas le genre de middleware super utile qu'on va vouloir mettre dans une application, mais c'est pour le principe. Donc, on a un middleware logger, comment est-ce qu'on l'utilise ? Très simplement, dans notre app.php ou index.php, on crée notre kernel, comme d'habitude, on vient juste l'injecter dans le constructeur notre middleware, donc décoration, encore une fois, et le reste ne change absolument pas. Quand la méthode handle est appelée, ça passe par le logger qui forward ça à l'application Symfony. On retourne ensuite dans le logger qui va pouvoir loguer quelque chose dans un fichier, ce qu'il veut, et... voilà. Ce principe des middleware, stack, c'est le principe des middleware sous forme, on va dire, d'oignon. C'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est l'image qui est sur le site de stack. Donc, on va décorer l'application une fois, deux fois, X fois, avec des couches, on vient décorer et décorer, et décorer. Et comme ça, on va pouvoir ajouter du comportement sur notre application. Alors, on va pouvoir, comme je disais, décorer plusieurs fois. Voici un exemple avec trois middleware. On a notre kernel, on vient mettre le logger, on vient injecter ça encore plus dans un autre middleware, dans un autre middleware, etc. Ça marche, c'est cool, ça devient un petit peu lourd. Si on a une dizaine de middleware ou une vingtaine de middleware, tout de suite, ça devient un petit peu plus compliqué. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles les middleware stack n'ont pas énormément pris dans la communauté PHP. En fait, il y a trois raisons. Alors, je le disais, l'utilisation, elle peut vite devenir complexe si on a beaucoup de middleware, ça devient un petit peu compliqué à composer les middleware ensemble. Même s'il y a des outils qui existent, ça reste quand même un petit peu compliqué. Deuxièmement, on est hors de l'application Symfony. On est vraiment dans app.php, donc tout de suite, si on veut configurer des middleware avec de l'injection de dépendance, si on veut injecter des back-end de cache dans un middleware de cache, injecter monologue dans le middleware de logger, ça devient un petit peu difficile parce qu'on est vraiment hors de Symfony. Et troisième point, c'est du spécifique Symfony, donc acheter des pécardins d'interface, la requête, la réponse. Ce n'est pas un problème en soi du tout. c'est juste que bien sûr c'est le genre de chose qui va limiter un petit peu l'impact des middleware dans l'écosystème PHP. Et alors tout ça, c'était un peu des choses en 2013, 2014, c'est quelque chose qui va changer en 2015 avec l'arrivée de PSR7. Et donc PSR7, les PSR qui sont faites par le PHP fig, PSR7 standardise les messages HTTP. Donc les URL, les streams, mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est la requête et la réponse. Parce que dans un middleware, si on standardise la requête et la réponse, il ne reste plus qu'à standardiser le quelque chose. Le quelque chose, c'est HTTP, carnet d'interface. Et donc, les gens qui ont un peu poussé PSR7, ils voulaient faire des middleware avec PSR7, ils avaient ça en tête. et plutôt que de se dire on va attendre trois ans de plus pour arriver à standardiser HTTP, carnet d'interface ou une interface de middleware, ils ont eu une plutôt bonne idée, c'est de se dire on va prendre un standard qui est existant et qui va nous permettre de faire des middleware cross-framework tout de suite. Et ce standard, il est natif à PHP, c'est le principe des collables. Je fais un très court rappel sur les collables. En PHP, un collable, c'est quelque chose qui peut s'appeler comme une fonction, quelque chose qui est invocable. Donc une fonction, bien sûr, c'est un collable. Une fonction anonyme, c'est un collable, on peut l'appeler. La méthode d'un objet, c'est un collable parce qu'on peut l'appeler. Le dernier exemple que Kevin avait montré dans ces slides que j'aime beaucoup avec le underscore underscore invoke, ça s'appelle des classes invocables. Ce genre de classes, si on les instancie, on peut les invoquer directement comme des fonctions anonymes. C'est assez intéressant. Ça aussi, c'est des collables parce qu'on peut les appeler. Donc à partir du moment où on peut appeler quelque chose qui est standard, les middleware PSR7 sont arrivés en utilisant ça. Un middleware PSR7 sous forme de collable avec des objets requêtes et réponses PSR7, ça ressemble à ça. On a d'autres classes qui n'implémentent plus d'interface vu qu'il n'y a pas d'interface. C'est une convention. Alors ça a des avantages et des inconvénients. C'est une convention où on dit bon ben voilà, middleware PSR7, c'est un collable PHP qui prend une requête qui retourne une réponse. Mais pas seulement. Là, on n'y est pas encore. Il reste une dernière étape avant d'arriver au vrai middleware PSR7. Attention, le $next qui est dans le constructeur, il va passer dans invoke. Voilà. Donc du coup, l'objet qu'on vient décorer, on ne connaît plus, il n'est plus injecté dans le constructeur, on ne le connaît plus lorsqu'on crée le middleware. Il est injecté à l'appel du middleware. Et ça, ça va permettre déjà de composer les middleware vachement plus facilement. On va le voir juste après. Mais ça permet aussi quelque chose d'un petit peu... Enfin... Ça permet d'enlever le constructeur. Ça permet d'enlever le constructeur, c'est assez sympa si on veut pouvoir écrire des middleware sous forme de fonctions anonymes. Donc, encore une fois, on n'est pas obligé d'écrire tous les middleware comme ça. C'est juste que maintenant, on a le choix. Les fonctions anonymes, c'est super utile comme format si on utilise un micro-framework, qu'on est sur des inexpressifs et des slims, quelque chose où on veut avancer rapidement. Enfin, c'est super agréable à utiliser. Les classes, par contre, ça va être utile, bien sûr, si vous faites des middleware réutilisables. Quand on les met sur Packagist ou sur GitHub, forcément, les classes sont compatibles avec l'autoloader. Les fonctions anonymes, ça va être plus difficile. Donc, on va surtout trouver des classes, bien sûr, sur Packagist. Ça permet aussi, les classes, d'avoir des constructeurs, d'injecter des dépendances parce que, généralement, les middleware génériques qu'on trouve sur Internet, ils ont des paramètres de configuration à injecter ou ils ont des dépendances. Mais, en tout cas, on a le choix. Alors, moi, je vais utiliser ce format-là aussi parce qu'il est plus court pour les slides. Donc, ça, c'est un middleware PSR7. Il y a un autre format aussi parce que, comme j'ai dit, c'est une convention et c'est là où ça devient un petit peu plus gênant. C'est qu'il y a des middleware comme ça puis il y a des middleware comme ça. Ceux qui prennent une requête, qui prennent un axe, mais qui prennent aussi une réponse et qui retournent une réponse, bien sûr. Alors, ces middleware-là, personnellement, je les trouve assez moisies. C'est mon opinion perso. Mais c'est assez moisie. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec une réponse qui est injectée alors que c'est notre rôle justement de renvoyer les réponses. On a une réponse qui est injectée et puis Next, il nous en renvoie une. Du coup, c'est laquelle qui est la bonne, c'est laquelle qu'on doit modifier. Tout de suite, c'est plus compliqué. Ce format-là, vous allez le trouver de manière majoritaire en ligne aujourd'hui. Par contre, dans les standards qui sont en cours de rédaction, ce paramètre réponse, justement, il a été enlevé pour simplifier vachement les middleware et pour éviter la confusion entre les deux réponses qu'on a avec lesquelles on va jouer. C'est un petit peu trop compliqué. Donc, nous, on ne va pas utiliser ce format-là, même s'il faut le connaître. On va utiliser ce format-là qui est plus simple, requête, Next, et on renvoie une réponse. Alors, prenons notre logger, rajoutons un deuxième middleware juste pour voir un petit peu. Un middleware qui va gérer les erreurs. Un error handler. Il prend un Next, il va appeler le middleware suivant et tout ça dans un gros try-catch. S'il se passe la moindre exception dans les middleware suivants, on affiche une belle page d'erreur. Enfin, là, on va afficher une réponse 500 un peu pourrie mais c'est le principe, quoi. Donc, on a nos deux middleware, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on en fait, maintenant ? Maintenant, il va falloir un petit peu les connecter ensemble, les assembler. Et c'est là où arrive le principe du pipe. Alors, pipe, stack, pipeline, il y a des noms un petit peu différents mais c'est toujours le même principe à la fin. pipe, ça vous fait peut-être penser à ça et à juste à titre parce que c'est un petit peu ce qu'on va faire avec le middleware PHP. Dans la ligne de commande Unix, on va pouvoir utiliser le pipe pour chaîner les petits programmes qui font des jobs très spécifiques, très précis, les uns après les autres et composer des applications complexes comme ça. Et bien, en PHP, on va faire pareil, on va assembler des middleware qui font des choses très spécifiques, très optimisées, très précises pour faire une application plus complexe. Donc, ça ressemblera un petit peu à ça. Le pipe, il a une liste de middleware. Quand il y a une requête qui arrive, il appelle le premier middleware et il lui passe la requête. Et le premier middleware, il va pouvoir modifier la requête, faire quelque chose, appeler le next qui est le middleware 2 en lui passant la requête. Donc, la requête passe du middleware 1 au middleware 2 qui va pouvoir faire ce qu'il veut sur la requête, faire du traitement, appeler le middleware 3 qui lui va faire sa tambouille, renvoyer une réponse, on repasse dans le middleware 2 qui va pouvoir travailler sur la réponse, on passe dans middleware 1, etc. Donc, ça, c'est le pipe. Le schéma, il est sympa, mais en termes de code, ça donne quoi ? Ça donnerait quelque chose comme ça. Un objet auquel, quand on le construit, on lui passe une liste de middleware. Donc là, c'est des fonctions anonymes, mais ça peut être d'autres choses. Alors, on ne va pas se formaliser sur la syntaxe parce que ça dépend de chaque librairie, ça dépend de chaque framework. Ça pourrait très bien ressembler à ça, un objet où on vient appeler la méthode pipe en lui passant des middleware. L'important ici, ce ne sont pas les détails techniques, c'est vraiment le pipe, on lui passe une liste de middleware et lui, il va les exécuter et ce qu'il va faire, son principal job, c'est connecter correctement tous les dollars next. Donc, si je suis dans le middleware 1, le dollar next, quand je l'appelle, ça va appeler le middleware 2, etc. Alors, je n'ai pas mis d'exemple d'implémentation du pipe, j'ai mis un lien, c'est assez sympa, ça fait des nœuds au cerveau, c'est assez fun à essayer d'implémenter, ça dépend de la définition du fun de chacun, mais si vous voulez aller voir, n'hésitez pas quand les strides seront en ligne. Alors, il y en a peut-être qui ont tiqué, oui, mais du coup, un middleware, c'est quelque chose qui prend une requête et qui prend un next aussi. Ce n'est pas faux. Cela dit, le next ici, c'est vraiment juste un détail d'implémentation pour connecter les middleware entre eux. C'est pour ça que je ne le mets pas dans la définition. Conceptuellement, ce qui est vraiment important, c'est un middleware, c'est quelque chose qui prend une requête et qui retourne en réponse. Comment on va les connecter ? C'est secondaire, c'est un détail d'implémentation. Donc, on a notre pipe, on met nos middleware dedans, le error handler, notre logger. Et là, arrive une question assez intéressante, c'est dans quel ordre ? Parce que le pipe, il appelle les middleware dans un ordre bien précis. Donc là, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait quand on construit notre application. On va faire attention à mettre l'error handler en premier. Parce que si on met le logger en premier et qu'il se passe la moindre exception dans le logger, elle ne sera pas capturée par le middleware de gestion des erreurs. Donc, on va faire tout de nos middleware, c'est cool, mais quand on va les composer, on va faire attention à l'ordre de chacun. Alors là, fonction anonyme, classe, ça marche aussi. C'est vachement lisible comme ça, je trouve. C'est assez sympa, surtout que si vous utilisez des middleware génériques, généralement, c'est sous cette forme-là que vous allez les utiliser parce que ce seront des classes. Donc, on a notre pipe, c'est cool, mais il manque une grosse partie de l'application quand même, c'est le routeur. Parce que pour l'instant, notre application, elle fait juste logger des requêtes et capturer des exceptions. Donc, j'ai pris un exemple de routeur au hasard, comme ça, qu'on construit avec un tableau d'URL mappé à des contrôleurs, soit. Les routeurs, peu importe si c'est du YAML qui va aller lire d'ailleurs, si c'est des annotations, si c'est quoi que ce soit, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on crée notre routeur avec ses routes et ses contrôleurs, mais qu'après, on va l'appeler. Et du coup, comment est-ce qu'on connecte, comment est-ce qu'on gère le pipe d'un côté, le routeur de l'autre ? Qu'est-ce qu'on fait en termes d'architecture ? Et le routeur, quand on l'appelle, on lui passe une requête et puis il nous retourne une réponse. Du coup, le routeur, on va pouvoir le mettre dans le pipe. On va pouvoir le mettre à la fin du pipe. C'est-à-dire que la requête, elle passe par le pipe, qui le fait passer par tous les middleware qui vont faire des pré-traitements, post-traitements, etc. Et à la fin, la requête arrive dans le routeur qui va dispatcher ça au bon contrôleur qui fera sa tambouille, renverra une réponse et qui repasse ensuite dans tous les middleware dans le sens inverse. Donc là, ça paraît comme pas grand-chose. Ok, un pipe, des middleware, un routeur, des contrôleurs. En fait, cette architecture, c'est l'architecture utilisée par tous les frameworks qui aujourd'hui se basent sur des middleware. Alors, en termes de code, ça donnerait ça. mais ça, encore une fois, c'est du code théorique, c'est du pseudo-code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder justement ces frameworks-là et voir un petit peu. Maintenant qu'on connaît leur architecture, on va peut-être pouvoir comprendre vachement plus facilement comment on les utilise et ce qu'ils font derrière quand on les appelle. Alors, on va commencer avec Zen Expressive qui est le micro-framework de Zen Framework 3 qui est entièrement orienté middleware. Et en fait, c'est assez simple. L'idée, c'est dans un premier temps, on va créer l'application, très bien. On va ajouter nos middleware avec la méthode pipe. On va ajouter des middleware sous forme de fonctions anonymes, sous forme de classes, sous forme aussi de services. Là, ça devient intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, stack, un des problèmes, c'était qu'on était en dehors de l'application. Faire de l'injection de dépendance et de configuration, c'est un petit peu difficile. Là, il n'y a plus de problème. Le middleware, on configure dans le conteneur d'injection de dépendance, dans la config. Ensuite, on peut l'utiliser dans notre stack HTTP. Tout va bien. Et ensuite, on va pouvoir définir des routes. Ce qu'on fait du silex, c'est qu'on reconnaît très facilement tout ce qui arrive sur slash en méthode get, ça appelle tel contrôleur. Puis on lance l'application. Tout de suite, là, c'est un peu plus clair. Slim, c'est pareil. On crée l'application slim. On vient ajouter des middleware avec la méthode add et non pas avec la méthode pipe, mais sinon, c'est vraiment très similaire. Et ensuite, on va définir des routes. Et là, il y a un petit plus assez sympa, c'est que sur les routes, on va pouvoir définir des middleware. C'est-à-dire, imaginez par exemple une route où vous voulez mettre de l'authentification. Vous pourrez mettre le middleware d'authentification juste sur une route et non pas sur toute l'application. Pareil pour mettre certaines pages en cache uniquement. Voilà. En termes de schéma, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'est-ce que fait un contrôleur ? Il prend une requête et il retourne une réponse. Il va prendre une requête sous un certain format, il va renvoyer des fois une réponse sous un certain format. Mais peu importe les détails, et au fond, ce qu'il fait, c'est ça. Et donc, leur idée à Slim et Zen Expressive ont fait la même démarche, c'est de dire un contrôleur, c'est un middleware. Et donc, à partir de là, je peux mettre un pipe dans mon contrôleur. Alors, on n'est pas obligé. On peut faire des contrôleurs tout à fait normaux, tout à fait simples, pas de souci. Mais on peut faire des architectures un peu plus avancées qui vont coller à notre besoin. Et enfin, la Ravel. La Ravel dispose bien d'un pipe de middleware dans son architecture HTTP, dans sa stack HTTP. Les middleware ne vont pas être les middleware PSR7, ça n'utilise pas d'objet PSR7. Par contre, au niveau de la forme, on est quand même assez proche des middleware PSR7 dans le sens où on passe le next, non pas dans le constructeur, mais à l'appel. Donc, on est plus proche des middleware PSR7 ici. Et on va les enregistrer dans la classe HTTP kernel. Voilà. Pour la première fois où j'ai découvert un peu ce principe de middleware, ma première réaction c'était de me dire « Mais ouais, les middleware, je ne me sens pas trop concerné parce que je n'écris pas très souvent des trucs qui concernent l'application entière. » En fait, il y a plein de besoins qui peuvent se résoudre avec les middleware, des besoins qu'on oublie des fois de temps en temps. Là, c'est un exemple d'un repository sur GitHub qui contient un certain nombre de middleware réutilisables. Mais il y en a des tonnes. Alors là, c'est des exemples, mais il y a tout ce qui est authentification, bien sûr, les middleware de routeur, donc les middleware écrits sous forme de routeur qu'on va pouvoir mettre dans un pipe, tout ce qui est à propos de la session, faire de la protection, limiter le nombre de requêtes par seconde pour certaines IP, par exemple, forcer d'accéder au site en HTTPS, il y a des tonnes et des temps d'exemple, injecter des debug bars automatiquement dans la réponse HTTP, injecter des codes de Google Analytics, après, est-ce qu'on utilise un middleware pour faire ça ou pas, c'est des questions, mais en tout cas, il est possible de faire des tonnes de choses avec les middleware. Je m'attarde juste sur un exemple, l'authentification, un exemple parce qu'il y a un petit truc là-dedans qui est assez intéressant, un middleware d'authentification, on pourrait l'implémenter comme ça, on ne va pas forcément tous les faire comme ça, mais on pourrait. Premièrement, on regarde dans la requête dans les headers, on va récupérer le token, par exemple, on va dire un token dans les headers d'authentification. On le récupère et on essaye de décharger depuis la base de données un user qui correspond à ce token. Si on ne trouve pas de user, on n'appelle pas Next. On renvoie une réponse et on dit, non, 403, pas accès. S'il y a un user, par contre, on va appeler Next, mais avant ça, on va définir un attribut dans la requête. C'est-à-dire qu'on va stocker l'utilisateur qui correspond à cette requête dans l'objet request. Ça, ça permet quoi ? Ça permet, entre les middleware, de partager de l'information. Entre les middleware et donc aussi entre les contrôleurs. Ici, je stocke le user connecté dans la requête. Du coup, dans un contrôleur, j'arriverai juste à faire un request getAttributeUser et j'aurai mon utilisateur connecté. Alors ça, ça marche très bien, c'est super cool. Il faut juste avoir conscience de certaines limites, c'est qu'on va pouvoir mettre tout n'importe quoi dans ces attributs. Il faut se méfier un petit peu. Des fois, il y a des questions un peu de namespacing parce que si on a des middleware qui créent la session et qui la mettent dans les attributs et que tout le monde met sous la clé session, tout de suite, il y a des conflits. Donc des fois, on va vouloir utiliser des noms de classes parce que les noms de classes, ils ont des namespaces, donc tout est bien séparé. Puis on va vouloir pas stocker tout, globalement, on va vouloir stocker vraiment que ce qui correspond à une requête HTTP, le user, peut-être la session, et ces choses-là. Un petit mot à propos de PSR15. Donc PSR15, c'est la standardisation des middleware. Donc c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la standardisation d'HTTP qui est dans l'interface. PSR15, c'est pas encore validé, c'est du travail qui est en cours. Donc je vous la montre juste à titre informatif. Comme je vous le disais, il n'y a pas de paramètre response qui est passé, on passe bien la requête. Il y a par contre le Next qui est non plus un callable, parce qu'on a une interface middleware interface, on va avoir ici une interface delegate interface. C'est un peu lourd, mais au final, ça reste quand même simple. On a juste à appeler la méthode Next sur l'objet, et puis tout marche comme avant. Par contre, là comme c'est une interface, pas de fonction anonyme, mais cela dit, PSR15, c'est un standard d'interopérabilité. Donc vous, les middleware que vous allez écrire dans vos applications, vous n'allez pas les mettre sur Internet pour qu'ils soient réutilisables et interopérables avec d'autres frameworks. Donc c'est pas bien grave, vous pouvez continuer à utiliser des fonctions anonymes si votre framework le supporte. PSR15 va surtout concerner les middleware qui vont être faits de manière réutilisable en open source sur Internet. Alors, parlons rapidement d'architecture, parce que je trouve que c'est là où tout devient super intéressant. On a vu l'architecture, le pipe, le routeur à la fin, un truc très standard qui permet de faire pas mal de choses, mais il y a des cas où ça ne suffit pas. Alors je prends un exemple pas du tout tiré par les cheveux. une application où on a des middleware, on a un routeur et puis on a deux types de routes. Les deux du haut, ça va être les routes qui concernent un site web qui va être public, les deux du bas, ça concerne une API. Jusque là, rien de bien fou. Et donc on va avoir des middleware, le middleware d'error handler est forcé en HTTPS, ça on les veut pour toute l'application. C'est des trucs assez globaux. Par contre, le mode de maintenance, donc ce middleware, c'est avec un petit flag dans le constructeur, on va activer un mode de maintenance sur le site web, c'est super cool. Celui-là, il a du sens que pour le site web. La session, pareil, elle n'a pas de sens dans une API, donc elle n'a du sens que pour le site web. Et la debug bar aussi, on ne va pas injecter une debug bar HTML dans du JSON. À l'inverse, l'authentification, elle a du sens que pour l'API parce que le site web, il est public et on ne veut pas d'authentification via un token dans les deux HTTP sur un site web. Donc là, comment on fait ? Alors ce qui est intéressant, comme toujours dans les questions d'architecture, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Mais il y en a une qui, pour moi, conceptuellement, a du sens. C'est de se dire là, on n'a pas une application. Là, on a deux applications ou deux sous-applications. On a d'un côté un site web avec ses middlewares, avec ses règles, avec ses besoins métiers, avec ses fonctionnalités et on a de l'autre côté une API qui a des besoins différents. Il faut qu'on soit authentifié, par exemple. Et donc maintenant, ok, on fait quoi avec ces deux applications ? Elles sont séparées. Comment est-ce qu'on les met en une seule application HTTP qui va grouper ces deux sous-applications ? Qu'est-ce que c'est qu'une application ? Qu'est-ce que c'est qu'une sous-application ? C'est quelque chose qui prend une requête et qui retourne une réponse. Donc si on les considère comme des middlewares, qu'est-ce qu'on en fait ? On les met dans un routeur, dans un pré-routeur. Donc on crée un routeur dans lequel on va en fait matcher sur le préfixe de l'URL. Si ça commence par slash API, j'envoie dans l'application API. Et si ça ne commence pas par ça, j'envoie dans le site web. Alors oui, on a trois routeurs. Alors le routeur du début, j'avoue qu'utiliser un routeur complet avec des expressions régulières et tout ça juste pour regarder le préfixe de l'URL, c'est un petit peu dommage. On pourrait optimiser ça vachement avec un préfixe routeur qui regarderait juste le préfixe de l'URL. Un petit strpost super rapide. Et ça ressemblerait à ça. On peut le faire. C'est très facile à faire en middleware. D'ailleurs, un middleware comme ça, ça existe déjà. Pas de souci. Donc là, tout de suite, on voit, on peut faire des architectures qui collent un petit peu plus à notre besoin. Là, d'ailleurs, on n'a pas encore tout à fait fini parce qu'error handler, force HTTPS, on les met dans les deux applications. En fait, c'est quelque chose de global à notre application. À tout. Et donc, du coup, on voudrait les mettre avant le préfixe routeur. Comment on fait ? On rajoute un pipe. Donc là, ça commence à devenir assez drôle parce qu'on a des contrôleurs dans des routeurs, dans des pipes, dans des routeurs, dans des pipes. Mais on s'en fout. Ça marche très bien. Ça marche très bien et c'est clair, je veux dire, c'est un petit peu verbeux. S'il y a un nouvel arrivant dans l'équipe, on le met devant ça, il va peut-être passer 5-10 minutes. Pour peu qui connaissent les middleware, bien sûr. Mais il va passer 5-10 minutes, mais après, il aura compris l'architecture de toute l'application. Au moins ici, la complexité, parce qu'il faut s'imaginer, il faut extrapoler, il faut s'imaginer avec une application un petit peu plus complexe, avec beaucoup plus de routes, avec par exemple une partie admin qui est un site web mais protégée par une page d'authentification. On peut imaginer des architectures vachement plus complexes. Au final, si notre application est complexe, que notre architecture qu'on puisse voir comme ça soit complexe, ce n'est pas grave. C'est juste qu'on la voit la complexité. On la voit, on peut la comprendre, ça demande un petit peu de temps, que c'est normal, c'est parce que l'application est complexe. Et surtout, on va pouvoir faire des architectures qui collent vraiment à notre besoin. Je prends un exemple au hasard qu'on a au boulot. On vient forwarder les appels par notre application PHP à un service tiers qui est extrêmement rapide. On forwarde par la couche PHP, ne me demandez pas pourquoi, c'est, voilà, on va faire du pré-traitement à PHP, tout ça. Mais au final, c'est extrêmement dommage de booter toute l'application, de passer par toute la stack juste pour faire un forward avec des toutes petites modifications de données et la réponse, c'est dommage. On pourrait faire un middleware ultra-optimisé pour ça qui serait vachement haut dans la chaîne et qui ne déclencherait pas l'appel de tout le reste. Enfin bref, on peut imaginer plein plein de solutions avec les middleware parce qu'on est vachement en contrôle de l'architecture. On peut imaginer d'autres choses aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une application Zen expressive ? Qu'est-ce que c'est qu'une application slim ? Bah, c'est des middleware. Donc du coup, on pourrait les mettre, enfin, on pourrait faire une partie de l'application en slim, par exemple le dashboard, faire l'API en Zen expressive ou la faire avec un API platform ou Zen API agility, faire affaire avec un framework optimisé pour faire des API. Ça a complètement du sens. Et puis, on a une partie de l'application, l'admin, c'est un peu du legacy. On est obligé de se le trimballer. Pas de souci, on peut le faire rentrer ça dans la stack de middleware sans problème. On a une requête PSR7, on peut très bien la transformer en variable globale ou dans le format de la requête de ce framework-là, de cette application legacy. On appelle l'application legacy, on retransforme ce qui est renvoyé par, ce qui est écho sur la sortie standard dans une réponse PSR7. Bref, on peut faire des trucs assez intéressants. Ça, c'est que le début. Ce qui est cool, c'est qu'avec tout ça, tout de suite, on se pose vachement plus dans une logique de, on a des besoins, on réfléchit à l'architecture qui va coller à nos besoins. On n'est pas dans le réflexe immédiat de se dire on va prendre une architecture générique qui a été pensée pour des besoins génériques par des gens très très intelligents mais forcément le générique ne va pas toujours coller à tous les besoins. Là, on a un petit peu plus de liberté, on va pouvoir partir sur des architectures de base comme on l'a vu, le pipe et le routeur, des architectures simples mais qui nous serviront de base pour derrière s'adapter au mieux aux besoins. Cela dit, je ne suis pas en train de dire il faut lâcher tous les frameworks etc. Ce n'est pas du tout le message parce que les frameworks sont très utiles quand on va faire des applications qui sont simples ou qui sont plus complexes mais qui ont toujours la même architecture. Si ça marche avec les frameworks, très bien, il faut continuer avec les frameworks, il faut utiliser ça. Par contre, il y a des moments où on est un petit peu limité par les frameworks et dans ces moments-là, ce genre de choses peut être utile. Pour conclure, si on vous demande d'expliquer les middleware, vous saurez par où commencer. Un middleware, c'est quelque chose qui prend une requête et qui retourne nos réponses. En fait, plein de choses sont des middleware. La question derrière tout ça, c'est que j'architecture mon application grâce au middleware un petit peu comme je veux. Je vais avoir plus de contrôle, plus de responsabilité, bien sûr, plus de risque des fois, mais le jeu en bautille de la chandelle, ça dépend de chaque application. C'est à vous de le voir. Merci. Applaudissements On a quelques minutes pour les questions. Oui, une question plutôt relative à la maintenance de ce genre d'application. Qu'est-ce qu'on sait sur la gestion des dépendances, sur la qualité de code, sur la maintenance de cette application-là ? C'est facile à faire évoluer ? C'est compliqué à débuguer ? Si tu as responsabilité de ton architecture, c'est sûr que c'est plus de travail. C'est un coût qui vient, c'est une responsabilité. Si tu es responsable de ton architecture, forcément, il va falloir, peut-être que des fois, on se prend des béquilles parce qu'on va faire les choses pas comme il faut. Donc, c'est pour ça que ça ne colle pas à tous les besoins. Maintenant, quand on se lance sur un projet qu'on va maintenir pendant des années et des années, qu'on va avoir des besoins vraiment très spécifiques, on est éditeur de logiciel, je ne sais pas, ou on maintient quelque chose pendant très longtemps, on a des besoins. Ça peut être une solution. Donc, ça se limite plutôt à des projets petits et courts ? Ou des projets peut-être très compliqués où le framework va nous limiter, par exemple. Oui. Après, chacun a son approche. C'est sûr que on peut aussi très bien se dire que ça marche avec les frameworks, pourquoi est-ce que je changerais ? Non, il n'y a pas de raison de changer. C'est une solution de plus. C'est aussi super intéressant de se lancer dans des projets comme ça pour comprendre. on n'est pas des développeurs Symfony ou des développeurs Zen ou des développeurs... On est des développeurs. Comprendre comment marche la stack HTTP, c'est aussi super utile, super intéressant et c'est vachement enrichissant. Donc, faites votre framework chez vous, pour vous. Et c'est génial d'apprendre toutes ces choses-là et d'avoir un peu plus de compréhension sur ce qui se passe quand on utilise un framework. Ok. Petite question sur la PSR 15. On sait qu'à la fin de l'année, la PHP FIG va changer de mode de gouvernance. Est-ce que tu sais si la PSR 15 va tenter d'être adoptée avant la fin de l'année ou est-ce que ça viendra plus tard ? Est-ce que tu as une timeline en fait, grosso modo ? Non, je te retourne la question, David. Voilà, je ne sais pas. C'est un peu un moment flou et donc on verra ce qui se passera sur cette PSR. C'est sûr que les PSR, de toute façon, la majorité des PSR aujourd'hui, c'est compliqué. Il y en a quand même qui arrivent à passer. Il y a plein d'enjeux derrière et plein de problématiques. Ce n'est pas simple du tout. Cela dit, aujourd'hui, même si on exclut PSR 15 de la question, on peut faire des trucs aujourd'hui. Ça marche très bien. Il y a plein de middleware réutilisables. Il y a plein d'architecture et de frameworks basés dessus. Donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, merci beaucoup. Est-ce que l'interopérabilité, c'est vraiment un truc qui peut marcher dans la vie réelle ou est-ce qu'au final, on l'a vu dans le paramètre bag, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Est-ce qu'au final, on ne va pas se retrouver avec des frameworks de middleware ? Ce n'est peut-être pas grave, mais est-ce que c'est quelque chose qui a quelque chose de commun qui commence à émerger ou est-ce que chacun part un peu dans ses conventions ? Tu veux dire uniquement au niveau des attributs, du paramètre bag, comme je dis, de ça ? Oui, c'est un exemple. Mais effectivement, si chacun fait ses middleware, est-ce qu'il y a vraiment une chance pour que on puisse tous les assembler ensemble ou est-ce qu'en fait, non, il y a certains qui partent sur une certaine approche de paramètres ou de comportement ? Non, dans l'ensemble, aujourd'hui, ils fonctionnent assez tous bien ensemble. Il y a une approche sur les attributs qui est de namespacer les attributs de manière configurable ou pas configurable. Mais une autre approche, c'est de dire j'utilise le nom de la classe pour l'objet que je vais mettre dans les attributs. A partir du moment où on utilise un nom de classe, il y a des namespaces. Donc généralement, ça se passe plutôt bien. Sauf si on a deux middleware qui font des sessions Symfony, par exemple. Mais dans ces cas-là, il faut avoir un petit peu de contrôle, il faut rechercher un petit peu les middleware qu'on utilise, voir si ça colle vraiment à ce qu'on veut faire, si ça rentre dans ce qu'on est en train de faire. Ça demande un petit peu plus de travail, forcément. Et là-dessus, il n'y a pas de... À ma connaissance, il y a des discussions sur ces choses-là. C'est un problème qui est reconnu. Mais ce n'est pas un énorme problème. Donc il y a des discussions, mais ça va, quoi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Ok, merci. Une dernière question. Merci beaucoup. C'était très intéressant. J'avais une question par rapport aux exemples que tu as pu montrer où à un moment donné, tu découpes au sein d'une application un peu parente, une API, un backend, un frontend. Et pourquoi est-ce qu'on regroupe tout finalement au sein d'un seul et même projet plutôt que d'avoir une architecture un peu plus tendance, moderne, classique, j'en sais rien, mais où on est vraiment sur trois projets séparés. Un projet API, un client, un client front, un client backend. Quel est l'intérêt en fait finalement d'une architecture dans cet exemple-là ? Après, j'ai compris l'intérêt dans notre cas, mais est-ce qu'il y a un réel intérêt du coup d'utiliser des middleware pour gérer trois types d'applications ? Alors bon, il y a deux choses. La première, c'est super intéressant effectivement de se rendre compte que l'API, on pourrait la faire même sur un serveur séparé. Mettre des choses en cache, typiquement le message souvent c'est n'utilisez pas un middleware pour faire du cache, utilisez Varnish. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce que fait Varnish, qu'est-ce que fait Apache, qu'est-ce que font toutes ces choses-là ? Ils prennent une requête, ils retournent une réponse. Ce sont des middleware mais pas en PHP. Et donc tout de suite quand on voit un peu les choses comme ça, on peut se dire bah oui, effectivement, je veux mettre du cache, je peux le faire en PHP, je peux le faire avec des services supplémentaires, si je veux faire des applications, je peux faire des microservices ou pas. Enfin, la liberté, elle est là mais tout de suite on comprend, je trouve un petit peu mieux l'architecture. Et deuxièmement, il y a quand même un enjeu, c'est si tu as ton API et ton admin et ton site web front dans la même application PHP, tu pourras peut-être utiliser des frameworks différents ou ces choses-là mais tu pourras aussi partager de la config, toutes les classes et les services et ces choses-là, les configs de contenu en injection de dépendance, toutes ces choses-là entre différentes parties de l'application qui sont séparées, qui ont une stack HTTP différente mais qui ont un fond commun. Les mêmes services, les mêmes modèles. Mais du coup, tu rajoutes pas mal de risques finalement sur des déploiements, sur de la maintenance parce que tu as un seul projet quand tu vas le déployer en production que le back-end, finalement tu ne peux pas, tu dois déployer l'ensemble et tu rajoutes pas mal de risques finalement en production sur des déploiements, sur des livraisons. Oui, mais comme n'importe quelle application monolithique au final. Donc du coup, le monolithe c'est bien ? Oui, le monolithe ça a ses avantages. Après, chacun fait son choix, bien sûr, faire du microservice, je pense qu'on va voir n'importe qui qui fait du microservice nous dira le microservice c'est bien mais dans certains cas il y a toujours un contexte, il n'y a jamais des solutions parfaites de toute façon donc après, ça c'est une solution de plus, il y en a vraiment plein. Il faut juger en fonction du contexte, en fonction des moyens qu'on a à disposition. Le monolithe, des fois c'est bien. Merci. 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 Merci.